Ils sont près de 600 000 en France. Les beaux-pères, il s'agit d'eux, s'occupent parfois à plein temps des enfants de leurs conjointes. Se faire une place dans une famille déjà construite n'est pas toujours facile. Ça l'est encore moins d'un point de vue légal, puisque le statut de beaux-pères n'existe pas vraiment aux yeux de la loi. C'est le grand format de ce 20 heures. Il est signé à Lisbacot et Léa Caboche. Il y a la mère, Annabelle, ses trois enfants, Vanille, Faustine et Arthur, Stéphane, le beau-père et la petite dernière, Victoire, 6 ans. Aujourd'hui, il faut préparer les valises. Arthur s'installe à l'internat, mais Stéphane est bien rodé. C'est la neuvième année consécutive qu'il prépare la rentrée des enfants. Ça a été intense parce que quand j'ai rencontré Annabelle, il y en avait déjà trois. Donc il a fallu s'y mettre assez vite. Pour tisser des liens avec eux, une seule technique, trouver des points communs. C'est le seul homme, donc je peux un peu plus parler avec lui. Moi, je le considère plus comme quelqu'un de ma famille, de ma vraie famille, parce que depuis tout petit, je vais avec lui la semaine. Dans cette famille recomposée, Stéphane est à la fois père et beau-père. T'as pas un truc en voix pour mélanger, là ? Deux statuts différents qui ont suscité quelques jalousies. Je ne substitue pas du tout aux pères, ils en ont qu'un, mais comme je leur dis souvent, eux, je suis peut-être pas leur père, mais eux, vraiment, ils sont mes enfants. Donc ça fait maintenant bientôt 9 ans que je les connais et que je les ai élevés, nourris, blanchis. Quand ils étaient malades, je les veillais, etc. Des beaux-pères, il y en a 584 000 en France, 3 fois plus que de belles-mères. Un chiffre stable depuis plusieurs années, mais pour ce sociologue, c'est l'implication de l'homme qui a évolué. Les pères sont plus présents avec leurs enfants. Comme les pères sont de plus en plus présents, les beaux-pères le sont également. À 48 ans, Dany n'a pas d'enfant. Installé avec Kika et sa fille Daria depuis 3 ans, il prend son rôle de beau-père très au sérieux. Si ça implique dans ma vie, forcément, ça implique dans celle de ma fille. Et puis, je voyais qu'il le faisait très bien. Dany s'occupe beaucoup de tout ce qui est paperasse, que moi, j'aime pas. Et il gère beaucoup aussi les après-midi, parce que moi, je travaille souvent l'après-midi. Et non, il gère beaucoup de choses. Il ne faut oublier aucun papier, car Dany n'a aucun statut pour aller la chercher à l'école ou l'accompagner chez le médecin. Et même s'il était marié ou paxé avec Kika, aux yeux de la loi, il n'existe pas. Le statut du beau-père n'est pas reconnu. Donc là, c'est bien qu'on se connaît, qu'on n'a pas besoin de faire de détestation ou de papier. Mais ça serait bien, justement, que légalement, il y ait automatiquement une espèce de statut logique et normal qui sache que lorsqu'on est beau-père, on peut venir directement avec son enfant pour lui faire passer un examen de santé. Pourtant, une solution existe avec un nom un peu compliqué, la délégation partage de l'autorité parentale. Elle permet autant aux parents biologiques de conserver des droits et donc de partager cette autorité parentale, c'est-à-dire que pour tous les actes de la vie courante, dans l'intérêt de l'enfant, pour les besoins éducatifs, on va partager cet exercice. Encore méconnu, cette procédure prend plusieurs mois et exige de passer devant un juge. Le parent biologique doit obligatoirement donner son accord. Alors mon petit merci qui pour les pâtes ? Merci Nadine !